et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ici le module numéro trois donc voilà j'ai fait déjà deux modules qui montraient donc comment créer un gestionnaire de formulaire automatique via juste un simple clic donc on avait déjà dans les premiers modules donc construit la table des paramètres d'accord je rappelle que l'objectif c'est de créer un formulaire à partir d'une forme et en fonction du clic d'une souris dans une cellule et bien ça va ça va créer un formulaire de recherche directement donc à partir ici de quatre objets on avait fait une une trame de forme un bouton qui va fermer des labels et des étiquettes d'accord qu'on avait ici mis dans un qu'on avait recopié pour mettre ici dans le volet de sélection on avait mis sinon nos quatre objets de ces quatre objets on va en créer un formulaire donc la fois passé on en a été resté ou lorsque je clique sur la macro qu'on avait déjà fait d'accord ici donc on allait ouvrir l'onglet développeurs là on a été on avait créé quelques variables au fur et à mesure sur la feuille active on lui avait dit une étape une d'aller affecter les variables et créer déjà la trame du formulaire c'est ce qu'on avait fait dans la première étape ok et donc maintenant étape 2 on avait dit donc on devait faire la suite de la macro pour lui dire tu vas parcourir toutes les colonnes de la source sur laquelle tu es d'accord et récupérer en fonction du numéro de ligne sélectionner les champs pour construire les formulaires au fur et à mesure donc là on a été déjà à l'étape 2 pour construire ça donc on avait dit qu'on ferait une boucle donc ici on va lui dire on boucle toutes les entêtes de colonnes de la source active donc pour ça on avait dit qu'on allait faire une boucle donc on va faire une boucle fort fort next fort next et on va avoir besoin ici d'une variable qui va récupérer les données de chacune des colonnes ici on avait déjà identifié nous la boucle qui va aller boucler de la du début de la colonne jusqu'à la fin de la colonne d'accord en fonction et on avait créé deux variables qu'on a affecté dès le début on avait fait ici une variable qui permettait d'aller récupérer le début voilà start call et end call qui permet d'aller chercher ici parmi les deux colonnes et en fonction de la feuille sur laquelle on est le bon numéro de ligne voilà et maintenant il va nous falloir récupérer chacun des champs et le mettre dans une boucle donc ici il va falloir qu'on aille chercher les données de chacune de ces colonnes d'accord puisqu'on va parcourir toutes les entêtes ici et les données de chacun des champs et on va déjà essayer de faire une boucle qui va boucler tout ça donc for for data call les données de la colonne va être égal à quoi et bien il va le faire donc i c'est le début de la colonne les données on va lui affecter à partir de la première start call donc ici qu'on avait fait d'accord on va récupérer la start call on va récupérer la start call start call ça c'est le contenu de 20 variables jusqu'à la fin de la colonne end call ctrl c ctrl v ok il n'a pas récupéré on va le faire il n'a pas récupéré on va le faire un col ctrl c c ctrl v ok et lui on va lui dire tu vas jusqu'au prochain la prochaine donc à l'intérieur on va lui faire une boucle une grosse boucle parce qu'il va falloir faire pas mal de choses dans cette boucle notamment ok donc déjà première chose il va falloir qu'on duplique ici le label qu'on avait fait la fois passé donc il faut qu'on duplique ici l'exemple field et le label pour pouvoir y mettre les étiquettes d'un côté et le champ de l'autre d'accord donc il va falloir qu'on duplique on va déjà s'occuper des labels euh donc ici on va lui dire on duplique les labels le label parce qu'on va le dupliquer en fonction le label pour le nouveau champ ok donc pour ça on l'avait fait la fois passé on avait fait un point shape parmi toutes les formulaires les formats on va chercher celui qui s'appelle exemple lbl puisque c'était le nom qu'on avait donné à ma trame exemple l lbl ok point duplicate ça on l'avait fait déjà la fois passée duplicate on va chercher ce nom et on va le renommer d'accord et on va l'appeler label on va tous lui donner leur donner le même nom le même le même nom avec un numéro label voilà qu'on va concaténer avec le fameux datacall datacall puisqu'on va lui demander d'aller incrémenter voilà datacall c'est à dire de 1 jusqu'à hop jusqu'à la fin voilà et on va lui demander de lui donner un numéro il va y avoir label 1 2 3 4 5 6 7 voilà donc on va leur donner des numéros à tous ces labels donc ça c'est pour le dupliquer ensuite et bien une fois qu'on a dupliqué il faut il faut créer l'étiquette donc ici on va mettre création de l'étiquette on a fait exactement le même procédé qu'on avait fait quand on avait dupliqué l'exam de fond on l'avait créé on a mis une propriété on a fait pareil pour dupliquer le bouton close et ainsi que le bouton ferme donc on y va ici donc ici on va le faire avec width point shape on va faire exactement la même chose point shape de de quoi ? et bien de tout ça avec le nouveau nom qu'on vient de lui donner là ctrl c c ctrl v ok on va fermer la parenthèse parce que c'est un objet donc ici on va faire le fameux end width ok on va déjà s'occuper de l'étiquette et bien on va lui faire quasiment la même propriété qu'on avait fait ici avec tout ça donc le point left le point top le point wide le point visible le point texte frame voilà on va lui faire ici tout ce qu'on a besoin d'y mettre donc on va prendre quasiment presque le même code que ça ctrl c ctrl v ok d'accord on va lui s'enchaîner on va se décaler alors donc on va lui faire un texte frame point texte et ici on va lui donner un nom directement et bien on va le chercher ça bon là ce sera pas l'outil du formulaire évidemment mais ça sera le contenu le caption d'accord de l'étiquette d'accord donc pour ça et bien on va aller lui chercher ça dans l'active sheet ok point sales d'accord et on va chercher dans l'active 6 l'entête donc l'entête sur la ligne et la colonne sur laquelle il est et ça on l'a le parce qu'on l'avait déjà créé le hydro ça c'est le numéro de la ligne donc on a dit qu'on avait dit d'aller chercher ça dans la ligne 2 donc le hydro on va le chercher on l'avait mis on l'avait mis un peu plus on l'avait mis plus bas voilà on va chercher le numéro de la ligne où se trouve l'entête d'accord ça c'est pour lui dire tu vas chercher ça c'est l'équivalent de mon numéro de ligne et dans la colonne et bien on va lui dire d'aller chercher ça dans la variable datacol qu'on a créé tout à l'heure sur la colonne sur laquelle tu es ctrl c ctrl v ok et on ferme la parenthèse et on va chercher la valeur point value voilà donc là on a dit que ça c'était l'ajout du nom ajout du nom de la tête de la source d'accord ensuite on a dit qu'on y mettrait évidemment on va se décaler un petit peu ok donc après on va y mettre le left le left c'est le même on positionne par rapport ici au left le top c'est le top ça bouge pas donc ça c'est la position c'est pas du formulaire mais la position on positionne le label l'étiquette d'accord on positionne le label aussi bien par le haut et par le bas donc ici par le top et ici par le par la gauche ce coup-ci on va se décaler ok par le top par la gauche ça ça va le faire ensuite on va lui mettre ici on va le retailler alors là évidemment on va pas changer ça dans une variable on va lui mettre ici une valeur par défaut ici on va mettre 50 ça ira bien ok ok allez on va hop on va on retaille le l'étiquette ou le label ce coup-ci on va le rendre visible ce label donc visible point visible égale ms true donc ici on affiche le label ok nettement et à l'intérieur il va falloir qu'on lui dise de récupérer de récupérer le fameux variable ici qu'on avait vu pour le héro concaténer encore le champ donc on avait concaténé le nom du formulaire et l'un donc il faudra qu'à chaque fois qu'on rajoute un champ je vous l'avais dit donc il faut qu'on récupère ici le contenu donc ici on va lui faire un shape.group donc ça sera le même de celui plus haut plus l'actuel plus et bien le label d'accord ici on va lui dire on va chercher ça dans on l'avait appelé label c'est le nom qu'on avait donné ici donc on va lui récupérer tout ça ctrl c et ctrl v voilà directement dans pour concaténer donc on va lui dire on récupère le nom du groupe qui est déjà un mot plus le label que tu vas y rajouter dessus donc il y a chaque label qui va rajouter et bien il va concaténer le champ directement et puis on affiche le formulaire donc ici on pareil on concatène concatène les champs composant le formulaire ça on l'avait déjà vu la fois passée ok voilà donc ça on vient de faire déjà pour l'étiquette maintenant on va s'occuper que on va créer l'étiquette maintenant on va créer ici l'étiquette composant l'image s'il y en avait donc là on va s'occuper de l'image maintenant directement pour pour ça donc du coup et bien il va falloir qu'on aille récupérer et vérifier si l'image existe d'accord donc pour ça et bien on va faire le fameux if endif d'accord et on va lui faire aussi la condition alors la condition la condition était de vérifier que le champ est bien présente que l'image enfin on vérifiait que si l'image est bien présente donc pour ça on avait créé une variable la fois passée qui était le pic il va falloir chercher le nom d'ailleurs on l'avait pas créé je croisais rien on avait juste le pic voilà le pic donc ici il va falloir qu'on aille chercher le nom de l'image d'accord donc ici on va rajouter une autre instruction il va falloir qu'on aille chercher le nom de l'image pour chacun et là on l'avait pas mis donc on va le mettre ici au niveau de l'image donc ici on va mettre une petite on va l'appeler pic picture name pour aller chercher le nom de l'image as string ça on l'avait pas fait on l'avait pas fait la fois passée d'accord allez on va décaler un petit peu les voilà pic name alors on va lui chercher et on va lui affecter le nom de l'image qui va se trouver sur la colonne en question alors if pic name on va vérifier si la list si pic name alors pic name attention on ira le chercher après mais ici d'abord il faut qu'on aille vérifier si le le champ existe donc là par contre on l'a fait lui si la picture existe donc on va chercher le pic field qu'on avait créé tout à l'heure enfin la fois passée alors le pic field on avait testé si l'image existe donc il faut qu'on reteste si ça ctrl c voilà on va le faire ici si le champ de l'image est égal à l'active sheet d'accord point cels c'est de quoi ? et bien du numéro de la ligne donc là c'est c'est le numéro de la ligne hydro qu'on a écrit ici c'est la même chose que ça ctrl c ctrl v toujours sur le même sur la même colonne d'accord on va fermer la parenthèse point value si si ça existe si c'est égal ça veut dire que l'image existe sinon on va aller faire le petit else juste derrière on verra le pic name après else et bien sinon on va lui mettre d'ailleurs sinon sinon si pas d'image on insère un champ de on va faire le reste on insère un champ de un champ donc ici c'est l'équivalent du fameux textbox parce que du coup il n'y aura plus la b on va chercher une petite textbox qu'on va dupliquer d'accord et pour dupliquer la textbox on va chercher le champ qui s'appelle exemple field fld d'accord on l'avait prévu pour ça c'était un des quatre éléments qu'on avait créés donc ici on va lui dire un point shape toujours du nom qu'on lui avait donné exemple fld field field ok point duplicate 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 de quoi point name point name ok et égal et puis on va chercher on va lui donner un nom un nouveau nom field d'accord un champ et donc on va concaténer avec encore une fois le numéro de la colonne comme on avait fait pour le label ici hop sur l'entête sur laquelle je suis d'accord voilà on va lui faire tout ça sinon sinon on va le remonter un peu plus haut ok et bien sinon on va chercher l'image et le pic name du coup il va falloir qu'il le récupère quelque part alors lui il va le récupérer sur pareil la même chose au même endroit que là ok il va chercher sur la bonne ligne voilà on va chercher le nom de l'entête d'accord le nom de l'entête sur laquelle il est sur le numéro de la ligne il est hydro on l'avait dit c'est l'activer le numéro de la ligne actuelle et le data call c'est le numéro de la colonne sur laquelle il est sur la première puis après il va le faire pour le deuxième troisième il va le faire un suivant puisqu'on va faire une boucle qui part de la ici de la colonne 2 jusqu'à la 14 ok donc une fois qu'on a récupéré le nom de l'entête et bien on va lui créer il va falloir qu'on aille chercher le chemin où se trouve l'image d'accord ici on va lui dire on va tester si le chemin existe on récupère le nom de l'image directement ok et ensuite on va récupérer le chemin donc ici on récupère le chemin ok et pour ça et bien on va lui faire un petit test if pick name si le nom est différent de champ vide donc empty en anglais si vous mettez double cote c'est pareil alors le chemin et là il va falloir une variable aussi d'accord qu'on va lui récupérer donc ici on va lui falloir un chemin donc ici il faudrait qu'on crée encore une autre variable qu'on va l'appeler qu'on va l'appeler pick pass voilà le chemin puisqu'il va y avoir aussi as string pick pass as string voilà le chemin donc on va récupérer cette variable ctrl c et on va revenir dans notre code pour lui dire ici alors le pick pass va être égal à mon pick folder qu'on avait déjà créé ici d'accord il va falloir lui mettre le chemin plus le nom de l'image le pick folder concaténer avec le nom de l'image le nom de l'image on l'a puisque c'est elle ctrl c concaténer avec ça comme c'est du texte tous les deux il va chercher le chemin avec l'image d'accord donc dans ce cas là s'il y est eh bien on va le faire alors si on voit que on va vérifier quand même qu'il n'y a peut-être pas d'image donc on va quand même faire un petit test aussi donc si pas d'image on sort de la boucle d'accord fort ici on est en train de faire une boucle fort d'accord donc ici on va faire un petit test quand même ça marche pas de pain if alors on va lui dire si tu ne trouves pas le chemin donc on va chercher l'instruction de dire c'est directory c'est le pass du chemin donc ici il demande le pass name et bien le pass name c'est lui ctrl c c ctrl v ok via ici la vb directory on va lui demander d'aller chercher l'attribut vb directory ok si ça c'est égal à champ vide ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin il n'y a pas d'image d'accord et bien on va lui dire de partir quelque part on va lui faire un zen goto et on va aller juste sortir de la boucle pour ça on va l'appeler on va aller chercher le prochain field donc tu passes au prochain next field on va l'appeler tiens une variable c'est même pas une variable c'est une instruction next field et le next field on va le faire juste devant ici juste derrière juste avant la fin de la boucle pour qu'il puisse faire donc ici on va l'appeler next field on va chercher le prochain champ ok si tu ne vois pas next next field écrit de la même façon que je l'ai écrit ici next field directement d'accord et pour vous dire que c'est bien écrit moi je mettrais un petit n pour next une majuscule pour lui comme ça hop bon next field peu importe on va lui dire tu renvoies à la fin de ta variable directement ok donc tu vas tu vas next field goto next field et du coup vu qu'il va arrêter ici hop il va repartir sur le prochain donc ça c'est fait donc une fois qu'il a fait ça eh bien il faut aller chercher l'image sinon donc ici on va faire un point on va chercher sur le point picture d'accord on va lui demander de l'insérer insert d'accord dans dans à partir de quoi ? à partir du chemin avec le nom du fichier donc ici on l'a c'est lui picpac simple voilà l'image du chemin avec l'image on va chercher son nom point name d'accord et ça ça doit être égal à à mon field on va lui donner un nom à ce nouveau champ d'accord qu'on va concaténer avec mon datacoll qu'on a créé déjà ici quand on le sait c'est ce qu'on avait fait ici tout à l'heure voilà voilà on va insérer l'image directement dans sur le chemin ok on va chercher l'image si c'est égal on a les mêmes noms donc ça correspond tu vas l'affecter t'insères l'image d'accord et on va insérer ça dans un champ puisqu'on l'a dupliqué directement juste avant euh ben là on a fait maintenant tout ce qu'il nous fallait pour l'étiquette composant l'image d'accord maintenant il faut qu'on alors si on sait qu'il y a peut-être des erreurs dans les images on va se mettre un petit on error resume next ça marche pas de peine comme ça hop si tu vois qu'il y a une erreur tu poursuis dans l'exception d'après donc là maintenant l'étape d'après ça sera on s'est occupé de l'étiquette ici d'accord on s'est occupé de l'image ici et bien maintenant on va s'occuper des champs donc ici création des champs donc les champs c'est le contenu de mon enregistrement donc en gros on va s'occuper maintenant de l'équivalent des fameux textbox égale textbox ok c'est mes fields c'est méchant d'accord et on avait prévu une étiquette pour ça c'est le exemple d'accord directement alors on y va donc pour ça alors ici c'est duplicate pas duplicate duplicate duplicate.m on va la dupliquer et bien on y va parce que le champ est déjà créé donc ici on va lui faire avec with toujours pareil on va faire quasiment la même instruction que ce qu'on a fait là donc on va se copier coller ça ctrl c on passe à metter ctrl v voilà donc ici point shape et là on va lui chercher le point field d'accord toujours sur le data call le left ça va être le left mais on va le décaler puisqu'on va avoir les étiquettes dans le formulaire on va mettre l'étiquette à gauche et puis décaler un peu à droite en face le champ donc on va lui dire de prendre le même left mais de lui rajouter un peu donc on positionne ici le champ le champ field en anglais voilà le champ field donc ici on va lui rajouter le left alors dans le txt frame on va lui mettre on va mettre la même chose active sheet cells act row ici c'est pas le c'est pas le id qu'il faut mettre c'est l'active row donc en gros dans la cible active et ça on avait créé une variable pour ça voilà act row c'est ça qu'on a besoin hop on va récupérer le contenu à cellule puisqu'il va récupérer le champ sur lequel il est active cells donc ici select rows c'est ça ctrl v donc là on va rajouter le champ act rows ctrl v date all ensuite le left et bien il va lui dire décales toi de plus 50 par exemple eau c'est 50 on positionne le champ d'accord pour le top il n'y a pas besoin lui, on positionne le champ field pareil, lui il ne change pas, il sort en face à la même hauteur, il n'y a que le gauche qui va se décaler pour l'épaisseur, on va mettre un peu plus on va mettre presque 200 il ne faut pas que ça dépasse les 270 donc on met peut-être 190 n'oubliez pas qu'on a mis il y en a déjà 50 il ne faut pas que ça dépasse 270 n'oubliez pas qu'on a mis 270 ici en épaisseur il ne faut pas que ça dépasse 190 plus 50 il faut qu'on le rende aussi visible à trous et on va lui dire aussi que ça, il faut que tu concatènes le même champ que toi on l'a mis tout à l'heure mais ce coup-ci, ça sera le field on concatène ici on concatène le champ composant et puis ça, ce n'est pas le label c'est on retaille le champ file et on affiche le champ file ok voilà donc on a mis ça on va lui on va essayer parce que le texte peut être long donc pour peu qu'il fasse une le champ doit être long on va lui demander de s'auto retailler donc ici on va lui faire un petit texte frame 2 aussi on ne sait jamais pour peu que le texte à l'intérieur soit long on va lui faire un petit texte frame 2 on va lui faire on va lui chercher une instruction qui s'appelle autosize autosize voilà et l'autosize on va chercher une instruction qui s'appelle mso autosize autosize shape on va lui dire d'auto retailler to fit par rapport au contenu du texte to fit texte donc ça ça peut être intéressant de le mettre cette instruction c'est à dire la forme va s'auto agrandir par rapport au contenu c'est comme une cellule quand on double clique dessus il va il va retailler la colonne par rapport au contenu de la cellule mais là c'est pareil pour une frame ça marche aussi directement et voilà ici on a créé maintenant notre notre champ ok une fois qu'on a fait ça il faut qu'on se décale aussi on va lui dire de décaler les champs en fonction du champ précédent parce que d'ailleurs il va falloir qu'on maintenant que pour le prochain champ il va falloir qu'il se décale un peu plus bas pour mettre le prochain ou encore un peu plus bas pour mettre le prochain donc ici il va falloir qu'on lui dise voilà on doit décaler décaler on va dire les nouvelles les nouveaux champs voilà un peu plus bas un peu plus bas un peu plus bas que le précédent ok alors pour ça eh bien on va on va chercher un top pios il va falloir qu'on remette à jour le top pios d'accord le top pios c'est lui ctrl c on va le récupérer ctrl v donc lui eh bien on va le faire par rapport au shape précédent d'accord et par rapport au top du shape précédent donc le tape précédent on l'a en shape de quoi eh bien du field ok on l'a vu qui lui va être concaténé avec le fameux data call d'accord on va essayer de mettre une erreur lui ctrl c ctrl v ok par rapport au top du précédent d'accord augmenter point shape d'accord toujours le même alors je sais il va toujours mettre la même chose avec une hauteur aussi donc là on va chercher le point h e i g h t et on va le décaler 2 plus 4 pour le mettre un peu plus un peu plus grand d'accord parce qu'on va lui mettre le champ va être un peu plus large que celui de l'étiquette parce que je pense qu'il y aura un peu plus de données voilà donc on va lui mettre un peu plus de largeur d'accord ensuite on va remettre si on voit qu'il y a une erreur on va désactiver la gestion des erreurs parce qu'on a été encore en gestion on error goto 0 ça permet de pouvoir ignorer la gestion des erreurs ok donc à partir de là maintenant il va falloir qu'on incrémente une variable qui va nous permettre aussi de redimensionner le le nombre donc le formulaire doit se redimensionner à partir du nombre d'étiquettes et d'images qu'il y aura dans ce formulaire donc il va falloir qu'on met en place un compteur qui va nous trouver la dernière forme d'accord en gros la dernière colonne dès qu'on sera arrivé à la dernière ça sera une variable qu'on va être rematé dans ce cas là il va falloir retailler le formulaire sur la hauteur par rapport à la dernière colonne et ça il va nous falloir ici une nouvelle variable qui va chercher la dernière colonne donc ici on va lui mettre un last dernière data call as long elle aussi ok donc ici ça c'est pour gérer on a dit le nombre de colonne qui dit nombre de colonne il dit nombre de champs ok last data call et bien c'est elle qu'on va incrémenter donc on va la récupérer ctrl c on va descendre et on va le mettre ici ok et ça ça doit être égal à data call donc à chaque fois que data call va rajouter un n'oubliez pas il va à chaque fois rajouter un ici un plus un plus un plus un voilà et ça il faut le mettre dans le next pour qu'il puisse incrémenter donc ici on va lui dire on incrémente on va se décaler on incrémente voilà la variable on va lui donner un nom la variable last data call dernière colonne afin de nous permettre de redimensionner 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 je vais arriver je vais arriver redimensionner le formulaire ok voilà ici pour pour cette partie là alors on va essayer de voir un petit peu de faire un test de savoir si ça marche ou pas on va lancer directement il y a peut-être une erreur de syntaxe alors voilà donc ici il a créé nos petits formulaires avec nos champs il les a décalés ici on a bien nos étiquettes ici à gauche voilà et bien voilà donc on a presque ici toutes les infos le formulaire est en train de se compenser maintenant il va falloir qu'on prend ce formulaire là qu'on l'agrandisse au plus grand qu'on mette le bouton en haut à gauche voilà qu'on place un petit peu tous ces objets directement qu'on les regroupe tous ces objets pour n'en former plus qu'eux directement ok voilà donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire alors j'aurais pas dû le faire ici puisque du coup je sais plus voilà on va juste supprimer les objets qu'on n'a pas besoin voilà on va les supprimer hop 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 voilà et puis je ne sais pas s'il ne resterait pas donc ici on va lui dire toi tu supprimes tu supprimes je supprime ici il y a tous les labels vous voyez il y a la bien donnée des numéros on avait bien incrémenté voilà il y avait 14 colonnes on est parti à partir du 2 jusqu'à la dernière ok et à chaque fois on va faire label 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 et puis fil 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 1 2 3 4 5 6 7 jusqu'au nombre de colonnes qu'il y a à la source donc une fois qu'on a fait ça il va falloir maintenant qu'on positionne le formulaire directement et qu'on regroupe tout ça dans qu'on regroupe tous les objets qu'on les place qu'on agrandisse la trame de fond qu'on les mette au même niveau que la colonne donc tout ça ça sera un petit peu l'étape 3 tout à la fin d'accord alors on va déjà s'occuper de l'étape 3 avant de s'occuper maintenant donc là on a été à l'étape 2 l'étape 3 on la fera après ça va être parce que là on est encore dans la boucle d'accord pardon on n'est plus dans la boucle là on contrôle X ok il va falloir ici qu'on aille derrière lui lui créer tout le reste d'accord donc là il va falloir en dehors de la boucle donc ici hop ça c'est fini pour l'instant pour construire le formulaire ici on est toujours dans le NWIF par contre on est toujours dans l'Active Sheet on est parti de la première on a fait l'étape 1 étape 2 l'étape numéro 3 ça sera ici mais pour l'instant on n'en est pas encore là ça sera on avait dit qu'on allait préparer que si on cliquait ici qu'en fonction du nombre de clients qu'il allait y avoir ou ici j'ai perdu l'adresse on va mettre ici peu importe qu'on allait lui demander par rapport au numéro de client on allait faire un lien avec la deuxième table pour aller chercher toutes les factures liées au client et l'affiché aussi dans le formulaire mais ça on verra ça parce que c'est un peu plus complexe dans l'étape numéro 3 donc l'étape numéro 3 ça va être de faire le lien entre la table donc ici on vérifie si les deux tables ont des liaisons via le paramètre d'accord si oui si oui eh bien dans ce cas là on clashe la recherche et l'affichage des factures du client sélectionné du client évidemment sélectionné sur lequel on sort donc là on utilisera les filtres avancés directement ok donc mais ça c'est l'étape qu'on fera juste après pour l'instant on va on verra ça tout à la fin on va faire l'étape 4 et l'étape 4 ça sera donc ici on fait un petit ctrl-v l'étape numéro 4 ça va être de mettre à jour un petit peu le formulaire donc ici on groupe les objets du formulaire afin de n'en former plus que plus que ok alors pour ça eh bien on va se faire on va déjà initialiser l'auteur donc on initialise initialise on va initialiser il va falloir le placer le formulaire il on initialise initialise la hauteur parce qu'on a vu que le formulaire n'était pas encore au même niveau que le nombre la hauteur je vais y arriver la hauteur de la trame du formulaire en fonction du dernier champ ok donc pour ça eh bien il va falloir qu'on aille chercher le nom du formulaire donc le nom du formulaire on l'avait mis un peu plus haut alors il est où ce nom du formulaire c'est lui d'accord le cuvée est pointché voilà ctrl-c on va descendre ici on va lui dire à partir de là donc ici on va le faire par rapport à l'actif sheet et par rapport au nom du formulaire ça c'est son nom on va lui mettre on va lui mettre la hauteur j'ai acheté la hauteur qui va être égale et bien un bon shape de mon champ de mon dernier ici ctrl-c ctrl-v ok mais par rapport à son point top à lui d'accord plus sa hauteur je vais acheter height ok on va chercher par rapport au top plus la hauteur et on va lui enlever aussi moins donc on va lui faire moins 8 ctrl-c il va falloir qu'il le fasse par rapport au formulaire qui va le retailler moins shape de cuvée d'accord c'est le nom du formulaire lui on va lui faire par rapport à son top d'accord et on va le faire un peu plus grand que le dernier field on va rajouter 20 pixels en bas du formulaire pour la hauteur comme ça ça va lui faire un formulaire un peu plus grand ok ensuite on va placer les boutons donc ici on place le bouton fermé en haut et à droite voilà du formulaire avec un petit retrait avec un retrait voilà pour qu'il soit pas tout à fait en bordure du coin supérieur droit du formulaire mais un peu plus en retrait d'accord donc du coup on va essayer de le créer directement à partir de là donc ça il faut aller chercher le bouton alors le bouton on l'avait fait le width 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 alors il s'appelle comment width le bouton qu'on avait créé il doit être un peu plus haut on a été là on a été là ça c'est le détail le détail voilà duplicate et puis derrière le bouton voilà avec le shape alors c'est le shape ici qu'il faut lui ctrl c puisque c'est son nom qu'on a récupéré donc avec alors là on va le faire parce qu'il y a pas mal de propriétés à faire width width lui d'accord et on va lui faire un petit end width ok alors là en n'oubliant pas que on est encore ici on va se décaler lui c'est elle c'est mon formulaire tout en mon active sheet d'accord width shift et le end if end with ici et là on est dans le shape de mon icône donc on lui dit ici donc on va chercher la propriété on va s'occuper du point left déjà point left va être égal à quoi alors il va falloir qu'on aille chercher le nom du formulaire d'accord le nom du formulaire sur laquelle il est donc le active sheet alors le active sheet avec le nom du formulaire le active sheet avec le nom du formulaire voilà ici il va falloir ça ctrl c on va chercher ici lui donc par rapport à ce formulaire ou formulaire d'accord on va chercher le point left le plus à gauche plus il va falloir qu'on le retaille on va lui chercher le même ctrl b d'accord directement mais ce coup-ci on va chercher son point l'épaisseur d'accord alors avec un petit retrait on avait dit on va faire un petit retrait de moins 15 moins 17 moins 20 on va essayer de mettre moins 17 moins 15 on devrait faire ça donc ça c'est pour le left pour le top on va faire un point top égal et là on va faire un rapport toujours au formulaire et on va chercher le point top et on lui rajoute plus 2 pour se décaler un peu plus vers le bas le bouton rouge pour qu'il soit pas tout en haut tout en haut du formulaire à l'extrémité bord mais descendre un petit peu plus 2 plus 3 on va même descendre un peu plus allez plus 3 on va aller voir ce que ça donne ok voilà ici pour pour ça ok allez maintenant et bien on va lui masquer on ne sait jamais on ne va pas avoir le cas de masquer on masque nos formes exemples même s'ils sont masqués mais on ne sait jamais nos formes exemples ok donc ici c'est le label et le champ field d'accord alors pour ça bon on va juste mettre la propriété c'est tout label on va changer ça donc ici on va lui mettre on va masquer nos formes donc nos formes on les a ici tout en haut shape exemple field ctrl c et le label qui va être un peu plus haut shape exemple label ctrl c on va mettre le label d'abord dans le stage logique ctrl donc lui on va lui mettre sa propriété point visible à mso false d'accord et toi aussi point visible égal mso false ok donc une fois qu'on a fait ça il va falloir qu'on récupère tous les noms des objets d'accord pour pouvoir les regrouper tous d'accord et on n'oublie pas que les noms des objets aujourd'hui on les avait tous dans cette variable d'accord et comme on va en avoir beaucoup il va falloir qu'on crée une variable sous format un petit peu tableau où on va avoir ici tous les tous les noms d'objets du formulaire pour en faire ici un tableau puisque derrière il va y avoir plein plein de champs et donc il faut qu'on crée une variable du type tableau donc ici on va le créer ici pour gérer ici tous les groupes donc ici on va l'appeler presque pareil que tout à l'heure shape shape array array donc c'est un tableau voilà et comme c'est un tableau on va le mettre entre parenthèses as string puisqu'il va y avoir plusieurs champs dans ce tableau voilà shape de type array tableau ok on va mettre tous les noms qu'on va splitter ce coup ci on les avait tous concaténés nous on avait d'abord vidé ensuite on avait commencé à concaténer on l'avait mis ici un peu plus bas on avait concaténé le nom avec le bouton ensuite pour chacun des formes on va les concaténer aussi d'accord on les avait concaténé là de nouveau ici les labels on avait concaténé aussi ou si ben là après voilà on avait concaténé aussi des champs bon là et bien maintenant il va falloir qu'on lui dise de les déconcaténé pour prendre tous les objets de ceux de ce formulaire donc ici on va lui dire on déconcatène on sépare on split d'anglais on split on split voilà tous les noms des objets en retirant la virgule puisqu'on avait mis un champ de séparateur en retirant le séparateur virgule on va mettre en retirant le séparateur le séparateur virgule ok et bien pour ça on y va donc on va chercher une autre variable non pas moi c'était pas elle c'était elle c'est elle bah non c'est celle qu'on vient de créer tant pour moi donc c'est elle qu'on doit créer le tableau on va prendre tout ça ctrl c voilà ctrl v donc toi donc toi tu vas recevoir enfin c'est la virgule tu vas recevoir euh un split tu vas séparer séparer quoi et bien tous mes champs groupés là qu'on avait créé ici mes shapes groupés là la variable shape group voilà toutes les noms de formes groupés ok avec quoi avec quel séparateur on avait mis une virgule donc entre guillemets puisque c'est du texte voilà tu vas splitter tous les champs ok pour n'avoir que euh dans un tableau tous ces champs là et ensuite on va les regrouper donc une fois qu'on les a splitter on regroupe tous les objets du qui composent le formulaire qui composent le formulaire et tous les objets qui composent le moins ce sont mes étiquettes de champ 1 2 3 4 5 voilà et bien maintenant on va le faire de suite ça donc euh pour ça euh et bien il va falloir qu'on crée aussi une variable de type objet et ça on l'a pas parce qu'il va falloir qu'on crée un objet au final donc ici on va chercher une variable qui va s'appeler dim on va l'appeler euh ben q qv shape on va l'appeler comme ça enfin group même voilà c'est le groupe de mon formulaire quick view group on l'avait un petit peu appelé as de type shape ce coup-ci voilà as shape euh pas sim mais dim voilà pourquoi il y a une erreur voilà et ça c'est la variable voilà variable regroupant on va lui dire à toi les champs du formulaire en gros ce sera le nom du formulaire tout simplement euh et après on lui donnera un nom à ce champ là ok allez on descend donc lui on va en avoir besoin ctrl c ici on va écrire au fur et à mesure les variables voilà on regroupe ici les champs donc pour ça eh bien on va lui dire à toi alors attention comme c'est une variable de type objet il faut toujours l'introduire avec l'instruction set on va initialiser cet objet d'accord et pour l'initialiser on va lui demander de chercher toutes les formes d'accord point range que tu vas trouver dans ma plage qui se trouve ici dans mon tableau puisque c'est un tableau de type arrêt ok euh et comme c'est un tableau il n'y a pas besoin c'est pas du texte d'accord euh voilà il va le chercher directement c'est le nom et on va lui dire de les grouper on va chercher l'instruction point group voilà ici comment groupe déforme point group tout simplement ok et on va renommer cet objet parce que pour l'instant on ne lui a pas donné de nom on renomme le groupe d'objets qui va devenir ici le groupe d'objets donc ça sera le nom du formulaire au final d'accord et eh bien on va lui demander on va lui demander ça euh donc on va lui dire toi puisque c'est toi qui va récupérer le contenu point name on va chercher sa propriété name point name il va être égal à quoi ? bon on va lui donner un nom on va l'appeler quick justement forme quick form group quick form group quick form group voilà really donné un groupe je vais y arriver group un quick form group et on arrive à la fin de notre formule R ok alors est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur cette étape 4 on va tester on va aller voir un petit peu ce que ça donne donc là il y a toujours mes 4 champs d'exemple si je me mets ici dans une cellule et que je vais dans mon code pour exécuter le code alors il y a une erreur que je me suis trompé voilà donc ici il y a une erreur dans l'instruction 4 shape elver on est allé chercher le nom height ensuite on va chercher la forme où il y a le champ oui ici c'est pas elle il faudra être bon ici c'est la last il faut aller jusqu'à la dernière donc c'est elle qu'il faut aller chercher last data call ctrl c jusqu'à la dernière colonne sinon il ne pourra pas la grandir d'accord alors on va essayer de se mettre en plein écran pour voir la suite last data call évidemment il va falloir lui dire ici toi aussi c'est last data call sur la hauteur sinon tu ne pourras pas le faire shape point field concaténer avec le last data call point height moins shape toujours le même shape name shape name et on va lui mettre un point top plus faire ok donc ça c'est peut-être pour ça qu'il avait qu'il n'avait pas réussi oui ici il faut qu'il retaille ici jusqu'à la fin du formula alors donc là même punition que tout à l'heure il faut qu'on enlève tout ça parce qu'on l'a fait on va enlever ça et on va enlever ça 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 voilà on va tous les supprimer on va supprimer le premier on va se mettre le dernier c'est un test ça permet de savoir si on s'est trompé ou pas on laisse toujours nos quatre d'objets alors on va recommencer voir le code si ça marche bien alors je me mets dans une cellule et je vais essayer de voir ici si ça marche s'il y a encore une erreur alors le formulaire a l'air de bien fonctionner alors on a bien ici nos étiquettes qui a été créé avec à chaque fois le champ correspondant le bouton a bien été positionné d'accord directement et et le formulaire il a bien il a bien regroupé tous mes objets le formulaire et il s'appelle bien quick form group voilà donc là du coup maintenant je peux prendre mon objet et lui dire de le supprimer comme ça ça supprime tout de l'autre donc là ça a l'air de fonctionner correctement et puis derrière il va falloir qu'on fasse tout le reste pour mettre après mes images notamment s'il y a besoin avec le lien parce que là il devrait l'air de mettre l'image mais ça n'a pas l'air de le faire donc on va aller voir tout ça mais là déjà on a fait déjà pas mal le formulaire fonctionne assez correctement voilà je me mets ici si je clique ou si j'exécute de nouveau la macro il faudra qu'on fasse une macro d'ailleurs qui dès que je clique sur une cellule ça va ouvrir le formulaire voilà ça m'ouvre bien le formulaire on est bien sur le bon enregistrement ça va bien chercher tout le monde ok alors il faudra qu'on vérifie la photo parce que là il devrait y avoir un champ avec la photo parce qu'on avait prévu le cas pour ça donc on a bien ici notre texte on a bien notre intitulé on a bien le bouton ici il faudra qu'on crée une macro qui clique sur ce bouton rouge là et qui ferme ou qui supprime lui d'accord dès que je clique sur ce bouton rouge il faudrait qu'on le supprime donc pour ça il faudrait qu'on fasse une macro qui supprime qui supprime ce formulaire directement donc pour ça et bien on va se créer la petite macro qui supprime le formulaire comme ça après on pourra l'affecter au bouton rouge donc on va se prendre le groupe donc on va supprimer et on va se créer donc une nouvelle macro comme ça on va cliquer sur le petit bouton rouge on va le rendre actif une fois pour toutes donc ici on va faire une autre procédure tout en bas et on va l'appeler sub supprime formulaire ok alors supprime formulaire on va mettre en place une gestion des erreurs si il n'y a pas de formulaire il ne faut pas qu'il y ait une erreur donc on met une gestion d'erreur voilà on va lui dire tout contenu si il y a ou s'il n'y a pas le formulaire il ne faut pas qu'il y ait un mug on va lui dire on error goto enfin pas goto mais résume next pour qu'il aille à la ligne d'après ok ensuite on va lui demander de supprimer on supprime le formulaire c'est comme si on le fermait mais il faut le supprimer parce qu'on va recréer un derrière on supprime le formulaire et on l'a fait comme on l'a fait tout à l'heure le formulaire en groupé on va chercher le nom groupé puis on va supprimer le nom du groupe d'accord donc pour ça active sur cette feuille active sheet parce que là on n'est plus dans la procédure on en est dans une autre active sheet point shape parmi toutes les formes qu'il y a dans ce dans cette feuille active tu vas chercher lui puisque c'est le nom du groupe qu'on a donné au formulaire tu vas le diléter point delete tu dilétes ok et on remet on désactive la gestion des erreurs et pour ça c'est simple on va lui mettre on error goto 0 donc on error goto 0 ok c'est tout alors on va tester supprime formulaire donc là il faut qu'on le fasse donc le bouton il faudrait qu'on l'active directement sur ce petit bouton qu'on l'a mis donc lui on va juste l'afficher ce petit bouton qui doit être ici et ici on va faire un clic droit affecter le macro sur ce classeur on va lui dire supprime formulaire comme ça le bouton comme c'est lui qui va dupliquer il y a déjà la macro qui permet de supprimer le formulaire donc on va le remasquer donc maintenant quand je vais cliquer sur ce formulaire enfin sur le formulaire là hop et que je vais exécuter la macro ça va bien m'afficher le formulaire en question d'accord et quand je vais cliquer vous voyez ici quand je passe la souris sur le petit le petit bouton fermé il y a bien la macro enfin il y a bien la main qui affiche donc il va pouvoir exécuter la macro qui convient de faire qui permet de supprimer le formulaire dès que je clique dessus ça supprime le formulaire et on a vu qu'il avait mis un peu de temps pour le supprimer donc on va lui rajouter une ligne on va lui rajouter une ligne on active l'exécution 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 donc pour activer l'exécution plus rapidement excel application point enable event tous les événements qui ont et bien tu vas activer tu vas les faire tu vas les mettre à trou tu vas les faire de suite ça va aller un peu plus vite pour effacer le formulaire on va retester donc ici on se met là vous voyez que le formulaire il va se mettre à l'emplacement où il y a la souris directement il le fait et le formulaire quand je vais cliquer ça va l'exécuter ça va le fermer ça va le fermer aussi ok voilà donc on a presque fait ça maintenant il faudrait qu'on enclenche le l'ouverture du formulaire dès que je clique ici dans une cellule d'accord donc là ça sera ça sera vraiment beaucoup plus rapide donc on va le faire et on avait appelé la procédure création formulaire donc on va récupérer ce nom ctrl c et l'action doit se faire sur cette feuille donc le code on va le générer sur la feuille facture d'accord sur l'événement worksheet sélection change d'accord et là attention il ne faut pas qu'il le fasse partout pour qu'il le fasse que dans la plage de mon tableau d'accord donc ici on va lui faire déjà on va lui faire un petit if d'accord je sais and if ici on sait qu'on doit appeler call la procédure et pour qu'il le fasse que sur la plage de mon tableau et bien on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure si tu n'es pas dans l'intersect qui se trouve dans ma target et la target c'est mon range de à 3 on va pas lui demander de cliquer sur l'entête on va commencer un cellule A3 deux points A3 j'ai dit jusqu'à la colonne N admettons qu'on n'ait pas plus de 1000 clients voilà is nothing alors il faut une deuxième parenthèse in aussi alors et bien on va récupérer la target la target on va la récupérer c'est le fameux SH setup point range et le setup on va lui récupérer sa valeur on a dit que le setup c'était ici qu'il fallait affecter le numéro de la ligne on va lui affecter en même temps la ligne et après on ouvre comme ça ici on mettra la ligne sur laquelle il est voilà donc ici on va lui dire c'était la Q7 je crois de mémoire oui c'est bien la Q7 donc on va lui dire on va chercher ça dans la Q7 on avait prévu une cellule pour ça point value et tu vas lui envoyer ça via quoi via ce que tu as trouvé dans ta target point row en gros le numéro de la ligne sur laquelle tu viens de cliquer et ensuite tout votre formulaire ok c'est tout c'est tout ce que tu as fait et ça évidemment on l'aurait compris cette procédure elle sera aussi à remettre procédure qui va déclencher la création du formulaire la création du formulaire au clic de la souris ok donc comme on dit quand c'était one click c'est exactement ça donc ça c'est la procédure qui permet d'enclencher tout ça alors on va tester quand même parce que du coup il faut quand même que ça marche donc ici je mets là et que je clique ici hop ça devrait alors pourquoi ça ne marche pas ça devrait normalement cliquer et ouvrir le formulaire alors qu'est-ce que j'aurais oublié oui on lui a pas dit de faire ça sur la ligne donc on va lui il lui manque dans cette voilà on va lui mettre autre chose et il va falloir qu'on lui fasse aussi sur le range donc de la colonne A à partir de la colonne A et aller chercher la target et target point gros parce qu'il ne va pas chercher le point de la ligne point value différent il faut que ce soit différent de vide empty voilà si tu es dans cette plane là A3 jusqu'à la N par rapport ici tu vas lui affecter la valeur et tu ouvres le formulaire à partir du numéro de la ligne sur laquelle tu es ok alors on va tester maintenant alors ça ne marche toujours pas alors pourquoi hop ça devrait fonctionner alors visuel basique on revient dans notre formulaire on n'est pas en mode selection change on est bien sur la facture ah oui évidemment c'est normal c'est normal puisque ce code ctrl x je ne l'ai pas mis sur la bonne feuille ctrl v évidemment si je ne l'ai pas mis dans la bonne feuille il ne va pas le faire alors donc ça c'est bon oui on va vérifier quand même oui on va le laisser parce qu'il vaut mieux qu'il y ait accès à la ligne donc maintenant si je clique là et que je clique ici hop il doit le faire le formulaire qui s'ouvre je ferme je clique là hop le formulaire s'ouvre je clique là hop le formulaire s'ouvre je clique là hop je viens chercher j'ai bien les bons clients le formulaire va s'ouvrir à l'endroit où je clique voilà j'ai bien ici le formulaire qui s'ouvre voilà et bien ça c'est déjà pas mal donc on a déjà ici un petit code qui permet d'aller générer un formulaire directement donc on va aller voir maintenant comment dans une prochaine étape comment aller en fonction du client que je viens de cliquer aller chercher ici ces factures en exfiltrer toutes les factures liées au bon au numéro de client qu'on mettra quelque part avec le filtre avancé que je vous avais déjà montré d'accord une fois qu'on aura fait le résultat on va l'incorporer dans le formulaire une fois que j'aurai cliqué dessus ok voilà ici pour cette partie là allez donc maintenant qu'on vient de le faire et bien on va s'arrêter là déjà sur ce code là donc c'est un code déjà qui est assez qui est assez complexe donc voilà ici je reviens dans mon code formulaire voilà et là il y a encore la partie l'étape 3 qu'on n'a pas encore refait qu'on fera la fois prochaine qui va vous permettre ici de pouvoir gérer toute cette partie de lien de table voilà pour faire quelque chose déjà ici on a quelque chose d'assez basique mais on peut encore complexifier les choses notamment et il faudra aussi qu'on voilà qu'on voilà dès qu'on regarde après comment on fait cette deuxième partie directement allez je m'arrête là pour l'instant donc pour l'instant on a un formulaire qui se génère grâce à des outils form voilà avec le nom du formulaire je peux cliquer dessus ça le fait de suite d'accord et si je prends mes objets ici tiens on va même changer la couleur on va le mettre en vert je prends lui 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 ctrl c je vais le mettre dans ma facture d'accord ctrl v e on n'a pas à les montrer d'accord donc on va les mettre tous en visible et là maintenant dès que je vais cliquer alors là évidemment si je veux là il va rien se passer normal il faut qu'on fasse le code qui va bien donc le code qui va bien on va le chercher dans les clients ce code là ctrl c ctrl v voilà et là on va le faire de la cellule à 3 jusqu'à la f 1000 on va lui mettre le numéro de la target et on va lui demander à lui aussi qu'il ouvre le formula donc ça veut dire quoi maintenant une fois qu'on a fait ça ça va être assez rapide ici quand je vais cliquer hop ça va générer le formula en ce cas-ci il est vert parce qu'on lui a dit voilà ah oui c'est bon on lui a pas fait le bouton rouge donc lui il s'appelle toujours quick form group donc on va pouvoir le supprimer aussi mais on a oublié de lui dire dans le formulaire volet le close et toi on va te dire clé droit affect supprime formulaire voilà on le remasque donc maintenant quand je vais cliquer le formulaire s'ouvre hop je peux le fermer je clique hop ça s'ouvre je clique hop ça fout voilà donc j'ai pas besoin d'en refaire les formulaires vous voyez que ça s'adapte assez rapidement il suffit de partir à partir des 4 éléments qu'il nous faut pour créer un formulaire d'accord et bien il suffit de copier ces 4 éléments dans une feuille avec la couleur qu'on veut lui donner donc là j'ai un formulaire qui est jaune de ce côté ici je clique sur la facture hop j'ai un formulaire qui est vert voilà on peut changer les couleurs autant de fois qu'on veut avec ici toutes mes étiquettes voilà on récupère tout voilà et ici on avait récupéré le numéro de facture voilà alors que dans le client on n'avait pas récupéré le numéro de client puisqu'on lui avait dit de commencer à partir de la deuxième colonne pour la facture de la première et on prend l'ici prochaine voilà et ainsi de suite voilà donc ici un petit compte on va sauvegarder à cette étape là donc on verra ensuite pour faire la dernière étape le lien entre les deux tables et comment essayer d'insérer ça dans notre formulaire déjà existant allez je m'en arrête là et puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis je vous dis